Salut les pémistes ! Comme vous le savez certainement déjà, la guitare est un instrument polyphonique. Ce qui veut dire que contrairement à la flûte par exemple, on peut jouer plusieurs voix en même temps. Profitons-en du coup pour voir comment faire pour jouer plusieurs notes ensemble. Comme vous aurez à le faire sur ce domino par exemple, où les boules sont les unes au-dessus des autres. Vous allez commencer par apprendre à jouer avec trois doigts. Mettez votre index, le i, sur votre troisième corde, votre majeur le m sur la deuxième corde et votre annulaire le a sur la première corde. Tirez les trois cordes en même temps en repliant vos doigts comme s'ils allaient toucher la paume de votre main. Les doigts restent souples. Faites-le plusieurs fois. Ça va ? Pas trop difficile ? Maintenant nous allons rajouter le pouce. Pour ce faire, il faut décaler votre pouce un peu vers l'extérieur de la main comme ceci par rapport aux autres doigts pour que quand vous jouerez les notes ensemble, les doigts ne se bloquent pas les uns les autres et qu'ils ne se rencontrent pas. C'est un détail mais ça va mieux en le disant. On essaye ? On repose les doigts index majeur annulaire sur la troisième, deuxième et première corde. Puis vous posez votre pouce sur votre sixième corde. Décalez votre pouce par rapport aux autres doigts comme ceci. Tirez tous les doigts en même temps. Le pouce doit se diriger vers le haut, presque à la rencontre des autres doigts. Entraînez-vous lentement pour bien sentir chacun de vos doigts à sa place. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant nous allons nous intéresser à ces jolies petites notes en forme de losange que vous voyez apparaître là sur votre partition. Ce sont des harmoniques qu'on dit naturelles. Vous pourrez en trouver casse 5, casse 7 et casse 12. Il y en a aussi casse 4, casse 19 et casse 24. Mais elles sont plus difficiles à sortir selon la qualité de votre guitare. Vous ne saviez pas qu'on pouvait avoir ce son à la guitare ? C'est joli non ? Pour les faire sonner, touchez légèrement de votre index de la main gauche, le doigt numéro 1, la première corde sur la douzième barrette sans appuyer. Le chiffre romain au-dessus de votre harmonique vous rappelle la barrette sur laquelle vous devez poser votre doigt main gauche. Jouez la corde avec un de vos doigts main droite, par exemple votre index. Et levez votre doigt main gauche dès que vous avez tiré votre corde. Les deux actions se font quasiment en simultané. Exercez-vous sur la case 12, 7 et 5 et sur toutes les cordes. Avec un petit peu d'entraînement, ces harmoniques n'auront plus de secret pour vous. Alors bon courage, pimatez bien et surtout take fun ! Merci. Merci.